Suzanne, une des belles choses que nous amène le printemps, c'est les fleurs. Et quand c'est blanc, ça frappe encore plus chez nos arbres et arbustes. On en a beaucoup au Québec qui fleurissent blancs. On en a trouvé un d'ailleurs. Oui, alors je te présente le viorne à feuilles d'aules, qu'on appelle aussi communément le bois d'orignal. Mieux connu sur ce nom-là, même ici au Québec. Mais parfois, certaines personnes prennent le nom de bois d'orignal pour distinguer l'érable de Pennsylvanie. Donc c'est vraiment attitré au viorne à feuilles d'aules. Puis pour vraiment le reconnaître, les caractéristiques de cette arbruste-là, ce sont les feuilles qui sont opposées, donc l'une en face de l'autre. La texture est vraiment agréable, Martin. Particulaires aussi, c'est des belles feuilles. Effectivement. Et puis aussi, les fleurs d'un beau blanc éclatant. Alors il y a tout un pourtour de fleurs. Ce sont des fleurs qui sont stériles. Et au centre, ce sont tous les fleurs fertiles. Donc les petites qui vont donner les fruits à l'automne et qui vont tomber rapidement, des fruits qui deviennent comme bleu-noirante. Donc les fleurs extérieures sont stériles. Les fleurs qui sont à l'intérieur peuvent être fécondées et donner les fruits. Quand on les regarde de proche, il n'y a pas d'appareil reproducteur du tout, du tout, sur celle du tour. C'est vraiment incroyable. Donc un beau blanc. Puis ce n'est pas parce que c'est blanc que ça sent nécessairement très, très bon. Alors je me suis amusée à discriminer l'odeur. Je ne sais pas si tu veux faire le test. Oh! Non, vraiment, je ne mettrais pas ça en parfumé. Poissonneux? Odeur fétide, un petit peu de poisson qui commence à décomposer. Alors ce n'est vraiment pas très agréable comme odeur. Autre chose particulière de cet arbuste, alors on voit vraiment même les branches de chaque côté, les rameaux sont aussi opposées. C'est vrai. Et la couleur un petit peu brun-rougeante. Donc l'écorce est lisse. Donc c'est un arbuste qu'on retrouve ici en milieu forestier. On peut le retrouver surtout où les Bétulets, en compagnie de bouleaux jaunes. Donc c'est vraiment un endroit facile à reconnaître. Donc un milieu feuillu avec du bouleau à proximité, on peut être sûr de retrouver du violon à feuilles d'aune. Et surtout à ce temps-ci d'année où il se perd de toutes ces belles fleurs blanches comme ça qui sont visibles de loin. Puis c'est quand même des bons disques de fleurs, donc très intéressants. Mais nauséabons. Oui, c'est non, c'est pas, comment peut-on être une fleur, prétendre être une fleur et sentir ce que ça sent. Ah, je dépose une plainte. Il y a d'autres arbustes aussi, évidemment. Tu en as d'autres à me montrer. Ah oui, j'en ai repéré un, justement, un bel arbuste avec des fleurs qui sont beaucoup meilleures. Je te suis. Je te suis. Martin, voilà un autre arbuste avec des petites fleurs blanches. Mais celle-là sent beaucoup meilleure. Ceux-là sent bien, ça ne sera pas dur. Celui-là est un petit peu plus discret, par exemple. Oui, beaucoup plus. On appelle ça la Mélenchée. Oui. Donc il y en a plusieurs espèces. C'est très, très difficile à distinguer parce que souvent, ils vont s'y brider entre elles, naturellement, ces plantes-là. Donc on peut la reconnaître, par exemple, à ces petites fleurs qui sont de forme un peu étoilée, blanche. Très fragile, hein? Ah, c'est très fragile. Écoute, la floraison dure à peine une dizaine de jours. Donc c'est sûr qu'avec des petits coups de vent, là, les pétales ne restent pas longtemps après. Ce qui est intéressant à savoir sur cet arbuste-là, Martin, d'abord, c'est qu'il y a un petit parfum vanillé intéressant. On va oublier l'autre, ça. Oui. Oh oui, je sens le sien. L'autre sentait la mer, ça. Oui. Et tu vois d'ailleurs la forme des feuilles d'un beau vert. Puis le pourtour est comme un petit peu orangé ou pourpré. Puis à l'automne, ça devient vraiment cuivré pourpré. C'est vraiment très, très joli. Et les fleurs, lorsqu'elles vont se faner, vont donner place à un fruit. On appelle ça des petits péridions. Donc c'est comme des petites baies qu'on appelle ici communément au Québec les petites poires. Donc les petites poires. Les poires des champs. Oui, exactement. C'est tout à fait délicieux. On peut utiliser les fruits pour faire des confitures, des gelées. Par contre, à l'intérieur même du fruit, il y a un petit enzyme qui rend vos gelées ou vos confitures beaucoup plus... Ça ne marche pas, ça ne jamme juste pas comme gelée. Ça ne fonctionne pas, ça ne tient pas. Donc petit secret, étant donné que l'enzyme empêche justement que ça prenne bien cette gelée-là. Donc on utilise souvent les coeurs de pommes, les plures de pommes pour faire notre bouillon de pectine. Pour aider justement que ça soit beaucoup plus ferme comme consistant. Sinon on va avoir plus des coulis de petites poires. Ça s'étend bien sur une tôse, ça. Ça se nivelle automatiquement, c'est génial. Mais ça se mange cru aussi comme ça, c'est délicieux. Oui, c'est très, très bon. Oui, c'est un très bon fruit. Puis en langage cru, on appelle ça les baies de Saskatoon. Les Saskaberrys. Exactement. Donc petits fruits intéressants à trouver à l'automne. Puis au printemps, naturellement, que la petite fleur délicate, blanchante, est facilement reconnaissable. Avec le fond du beau vert tente, comme ça, c'est vraiment facilement repérable en nature. Puis on voit vraiment que c'est un petit arbuste assez délicat. Donc ça vient de 3 à 5 mètres de haut à peu près. Donc ça reste quand même que c'est pas un arbre à proprement parler, c'est plus un arbuste. Ça l'aime beaucoup les sols calcaires. Donc, non, excusez-moi, pas du tout calcaire. À l'inverse. À l'inverse. Très humide, Marie-Caselle. Oui, très humide, c'est ça. Mais pas calcaire du tout. Par contre, tu vois, il y a des gens qui vont essayer d'en avoir sur leur terrain, parce qu'il y en a plusieurs espèces qu'on peut cultiver. Mais ça demande vraiment une attention particulière au niveau de l'arrosage. Parce que l'été, ce qui rend malheureux les amélanchistes, ce sont surtout les grands vents qui vont dessécher, qui vont trop évaporer le sol. Puis ça va nuire beaucoup à l'arbuste. Donc, il faut prendre un soin de cet arbre-là. Mais en nature, c'est vraiment très, très joli comme arbre. Puis l'écorce d'un gris assez particulier. Donc, ça se reconnaît facilement. Donc, c'est un petit arbre qui est vraiment... qui passe pas inaperçu de par ses jolies petites fleurs. Moi, je le trouve vraiment adorable. C'est surtout au niveau des fruits. C'est délectable. Ce qui est le fun, c'est que même s'il s'hybride comme ça, le fruit demeure le reste d'un à l'autre. On va l'appeler amélanché du Canada. Le fruit reste le même d'un à l'autre, même si c'est l'intergénérique. Il est toujours aussi délicieux amélanché du Canada. Oui, avec les fruits qu'on appelle les amélanches. Génial. Un gros merci encore, Suzanne. Bienvenue. Sous-titrage ST' 501